Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai emménagé récemment dans une maison, j'ai acheté une maison récemment, j'ai emménagé dedans en janvier, donc c'est encore tout nouveau, il y aura des vlogs là-dessus, c'est prévu, mais aujourd'hui, ce dont je souhaiterais vous parler, c'est l'installation que j'ai faite au sous-sol. Ici je suis au sous-sol, vous voyez ici, là derrière moi, il y a mon serveur, le serveur que j'utilisais dans certains lives pendant mes lives Twitch, je m'en serre également pour faire des manipulations, etc. Au lieu qu'il fasse du boucan en étant posé au salon, là cette fois il ne fait plus de bruit, enfin il fait tout le bruit qu'il veut, mais il est placé au sous-sol. Donc au sous-sol, là je suis en train de m'installer une petite salle serveur. Alors, il y a pas mal de boulot encore, parce que là vraiment, je viens d'arriver, je commence à mettre les choses en place, et il a fallu que je tire du réseau ici au sous-sol, et j'ai eu quelques petits soucis, ce qui m'a fait apprendre une tonne de choses. La première chose, c'est qu'il ne faut pas acheter des câbles Ethernet de merde sur Amazon, parce que derrière ça ne marche pas. Ici je suis au sous-sol, et au sous-sol il n'y a pas l'accès à Internet, l'accès à Internet il est dans le salon, parce que je voulais mettre la box dans un endroit central facile à accéder sans forcément descendre au sous-sol, donc la box Internet est au salon, il y a la fibre qui arrive, donc jusque là, super, et j'ai donc tiré un câble Ethernet jusqu'au sous-sol avec un câble acheté sur Amazon. Il s'avère que ce câble-là n'est pas de bonne qualité, et la conséquence c'est qu'entre le salon et ici le sous-sol, il y avait quoi, une quinzaine de mètres de câbles, et bien j'étais bloqué à 100 mégas, j'avais pas du tout de gigabits, alors que j'ai une connexion Internet à 2 gigabits, mais bref, je ne pouvais avoir que 100 mégabits ici au sous-sol, ce qui m'embête un petit peu. Et c'est là où je voudrais particulièrement remercier les gens qui sont là pendant mes lives, parce que quand j'ai dit qu'en étant au sous-sol, du coup, il faut que je retire un câble Ethernet, et puis que c'est dommage que je puisse pas tirer de la fibre parce que j'ai pas de soudeuse, il y en a qui m'ont pris au mot et qui m'ont dit « mais non, mais t'as pas besoin d'une soudeuse, il suffit que tu prennes une jarretière, et puis ça va bien le faire. » Et c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'installe ici, dans mon sous-sol, une fibre optique qui va jusqu'au salon. Alors ça a l'air tout simple, dit comme ça. Il suffit de prendre la jarretière, la tirer, et puis c'est bon. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a quelques petites précautions qu'il faut regarder avant. La première, c'est sur quel matériel je vais brancher ma fibre, ma jarretière. Alors pour ça, j'ai un petit peu regardé à droite à gauche, je vous en parlerai un petit peu plus loin, mais j'ai un switch ici. J'ai un switch ici, qui est capable de prendre des fibres optiques. Mais les fibres optiques, elles vont venir ici. Donc on va pas directement brancher la fibre optique là-dedans. Là-dedans, il va y avoir quoi ? Là-dedans, il va y avoir un G-BIC. Un G-BIC, c'est un adaptateur qui va permettre de transformer du courant électrique en optique ou en autre courant électrique. Ça ne fonctionne pas que pour l'optique. Quand j'ai regardé les jarretières, les jarretières qui en avaient avec des connecteurs différents. Ici, j'ai une jarretière avec un connecteur vert. Ici, j'ai une jarretière avec un connecteur bleu. Donc déjà, il va falloir que je comprenne la différence entre ces connecteurs, parce que ces connecteurs, ils vont aller là-dedans. Et donc du coup, il faut que ce soit le bon connecteur qui soit présent. C'est pareil, c'est G-BIC, il va falloir que je trouve les bons. Parce que quand j'ai regardé les forums, les gens utilisaient deux fibres. Une fibre qui a envoyé du signal dans un sens et une deuxième fibre qui a envoyé le signal dans l'autre sens, histoire que la communication se fasse dans les deux sens. Heureusement, en creusant un petit peu, il existe la possibilité de n'utiliser qu'une seule fibre, d'être en mode bidirectionnel. Première problématique, trouver la bonne jarretière. Moi, je me suis dit que la jarretière va aller sur les G-BIC. Le truc important qu'il faut que je trouve, c'est d'abord le bon G-BIC. En plus, il faut qu'il y ait la distance. Il y a du multimode et du monomode. Bon, je serais simple, j'ai pris des trucs basiques. Ici, c'est une fibre monomode, mais qui est marquée BD. Et le BD veut dire quoi ? Il veut dire qu'il est bidirectionnel. En fait, celui-là, il va aller d'un côté, et puis celui-là, il va aller de l'autre. Et on le voit, ils n'ont pas la même couleur. Il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est jaune. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui émet une longueur d'onde et qui reçoit une autre longueur d'onde. Et en face, il faut qu'il émette la longueur d'onde que celui-là reçoit, puis que celui-là, il émette la longueur d'onde que celui-là reçoit. Donc, il faut qu'il soit appairé, qu'il fonctionne l'un avec l'autre. Donc, super, ça marche. Maintenant, on va sur les connecteurs. Parce que les connecteurs, il y a des types de connecteurs différents. On a besoin de choisir le connecteur. Il y a plein de types de connecteurs différents. Moi, là, j'avais le choix entre, pour du bidirectionnel comme ça, j'avais le choix entre deux types de connecteurs. Mais si jamais on fait de l'unidirectionnel, il y a encore plus de types de connecteurs différents. Donc, du coup, il faut choisir lequel. Alors, ici, moi, ce que j'ai, c'est que je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Ici, j'ai une jarretière que j'avais depuis longtemps. Ça, c'est la jarretière qui était utilisée quand j'étais à Paris pour pouvoir aller depuis la boxe jusqu'à la prise en mur. J'en avais racheté une parce qu'elle était un peu plus longue que celle qui était fournie. Mais voilà. Donc, ça, c'est un premier type de connecteur. Et ça, c'est un deuxième type de connecteur. Donc, il y a un connecteur SC, un connecteur LC. Alors, le connecteur que j'ai ici, le connecteur vert que j'ai ici, alors, je suis sur une photo, il n'est pas forcément vert. Ici, j'ai une photo sur lequel il est bleu. Mais le connecteur vert que j'ai ici, c'est un connecteur de type SC. Alors, c'est un connecteur qui est adapté, qui fonctionne bien, qui est cool, qui est là depuis les années 80. La version moderne, la version qui est un petit peu plus moderne, qui est arrivée plus tard sur le marché, c'est la version LC, qui est celui-là. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, on allait brancher des connecteurs de type SC sur l'équipement final et LC quand on va mettre un switch à un autre switch, etc. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va partir sur le connecteur LC. C'est pour ça que j'ai commandé cette jarretière-là. Mais ce n'est pas tout. Parce que du coup, connecteur LC, c'est bien. Super, super. J'ai trouvé le type de connecteur dont j'avais besoin. C'est un connecteur LC. Mais il y a deux types de connecteurs LC. Enfin, ce n'est pas deux types de connecteurs LC. Dans le connecteur LC ou LC, il y a deux manières de couper la fibre. En fait, la fibre optique, c'est un câble en verre. Et on va vouloir venir connecter les deux câbles en verre l'un en face de l'autre pour que la lumière continue de circuler. Donc, il faut qu'elle soit bien alignée, qu'elle ne soit pas un petit peu décalée, etc. Parce que sinon, la lumière, elle passe mal. Et pour faire ça, on peut soit couper la fibre à 8 degrés. Et comme ça, elle coupe à 8 degrés ici, elle coupe à 8 degrés de l'autre côté. Et elle vient se coller dessus. Donc, ça, c'est une première manière de faire. Ou l'autre manière, c'est la couper à angle droit. La couper à angle droit, elle est coupée comme ça. Comme ça, du coup, il faut bien les aligner mécaniquement parlant. Visiblement, le plus courant pour mon connecteur, pour le connecteur que j'ai choisi, pour le connecteur LC, c'est donc de prendre de l'UPC. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris de l'UPC. Maintenant que j'ai pu décider quel était le type de fibre dont j'allais avoir besoin, j'ai pu commander mes deux Gbic. J'ai pu commander ma fibre. Les deux Gbic, un à 9,10€, l'autre à 13€. J'ai deux jarretières à 4,50€, on a les prix exacts. Avec le port, en tout, j'en ai pour TTC, 51,72€. Donc, pour un peu plus de 50€, j'ai deux, en réalité trois, mais ça, c'est un détail. J'ai deux jarretières et j'ai les deux Gbic. Au final, ça ne me coûte pas tellement, tellement plus cher que d'avoir acheté un rouleau de câble Ethernet, d'avoir acheté des prises, de les avoir montées moi-même. Et alors, maintenant que j'ai ma fibre optique, super ! Mais il faut que je mette des switches de chaque côté. Parce que, oui, moi je suis équipé de simples switches non manageable, du gigabit, de qualité très moyenne. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit peu mieux. Le problème, c'est qu'un switch manageable, un switch, un beau switch qui fonctionne bien, et bien, ce n'est pas donné. Sauf que, je me suis dit, pourquoi est-ce que Yves, tu t'entêtes à acheter du matériel neuf ? Tu es en train de faire un truc dans la maison, tu n'es pas en train de tirer de la fibre pour une entreprise, tu n'es pas en train de faire un équipement réseau pour une entreprise. Regardons ce qui se fait d'occasion. Je suis tombé sur Amazon. Un switch qui est intéressant, c'est ce modèle-là. C'est un switch de chez D-Link. C'est le DGS 1210-10. Et ce switch-là, il était à vendre sur Amazon, je crois que c'était 130 ou 140 euros. Sauf qu'il était disponible sur Amazon Warehouse, donc d'occasion. Mais il n'y en avait qu'un seul de disponible. Je me suis dit, bon, déjà, à défaut, je le prends. Et il m'a coûté 48 euros. Tout compris. J'ai eu un premier switch comme ça. D'occasion, du coup. Apparemment, en plus, ils sont particulièrement robustes. L'interface est très moyenne, mais ils sont plutôt pas mal. Et surtout, en plus, ce sont des switches niveau 2, mais aussi des switches niveau 3. Ils sont capables de faire un petit peu de routage. Et puis là, depuis le moment où il arrive, je retourne sur Amazon et il y en avait un deuxième. Non pas à 48 euros, mais à 51 euros. Donc, en gros, pour 100 euros, j'ai ma paire de switches ici. Un qui est ici, l'autre qui est ici pour aller au sous-sol. Il y a un truc qui me vient en tête. Ah, c'est facile quand même à faire tout ça. C'est quand même vachement facile. Ce que je vais faire, c'est que si j'en trouve un troisième, je vais le mettre à l'étage. Comme ça, je n'aurai pas un câble Ethernet qui montre à l'étage. J'aurai également une fibre optique. C'est plus petit à faire passer dans les goulottes. Ça va me permettre une évolution dans le futur si je souhaite passer à 10 gigabits assez simple. Donc, que du bénéfice. Et donc, du coup, je regarde un petit peu. Je commande un switch sur eBay. Le mec ne m'a jamais répondu. Je l'ai payé et tout. Le mec ne m'a jamais répondu. eBay m'a remboursé. J'en ai trouvé un autre, une boîte en Angleterre, qui m'a envoyé un switch Cisco cette fois. Alors, c'est un Swissco Small Business. Mais par contre, je l'ai acheté 80 euros. Et avec 80 euros, j'ai 50 ports. 48 ports Ethernet, 2 ports fibre. Mais il y a un énorme mais. Ici, j'ai connecté mes gibbics là-dedans, sur les connecteurs, sans aucun souci. Parce que c'était fait pour, ça marchait bien. Et il s'avère que les constructeurs, au niveau des gibbics, au niveau de ces petits appareils, de ces petits adaptateurs, qui font l'interface entre la fibre optique et le switch, et bien ces constructeurs-là, ils n'autorisent que des switches qui sont validés, qui sont signés par eux. Donc du coup, je commande un switch Cisco, et le SFP que j'ai, que j'avais acheté pour aller dans celui-là, et bien il était signé par Cisco, parce que c'est le truc par défaut qu'il y avait. Et j'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle signature il veut, moi je ne sais pas, il n'y a pas du délink dans la liste. Donc je vais prendre Cisco, parce que c'est connu. Et donc les SFP que j'ai acheté, les adaptateurs que j'ai acheté, ils étaient signés par le bon constructeur. Mais j'ai eu chaud, parce que j'aurais pu tout à fait ne pas être avec le bon constructeur, et puis que le réseau, du coup, ne fonctionne pas, parce que l'adaptateur n'aurait pas été reconnu. Donc j'ai eu de la chance qu'il soit reconnu. Donc nous revoilà au sous-sol, nous revoilà au sous-sol devant le fameux switch, dont je vous parlais, ce fameux switch Cisco, qui est là, juste derrière moi, et qui donc comprend 50 ports. Pourquoi j'ai pris 50 ports ? Je n'ai pas choisi 50 ports, c'est juste que le petit switch de Link que j'ai laissé en haut, il n'avait que 10 ports, et il commençait à être plein avec tout ce que j'étais en train de connecter dessus. Donc je me suis dit, bon, il m'en faudrait au moins un 12, voire un 24 ports. Et puis quand j'ai regardé sur Ebay, le 50 ports qui est là, coûtait moins cher que d'autres qui étaient en 12 ports. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je l'ai pris. Donc je l'ai acheté 80 euros. Ce genre de switch là, ce genre de switch, il supporte des choses que je ne sais pas maîtriser. Je sais comment ça marche en théorie, mais que je n'ai jamais manipulé. Comme par exemple les VLAN. Je vais pouvoir faire différents VLAN dans la maison. Notamment, je vais pouvoir faire un VLAN pour tous mes appareils chinois d'atteinte des objets. J'ai quelques caméras, des trucs comme ça pour un petit peu les verrouiller, pour qu'ils ne puissent pas faire, qu'ils ne puissent pas renvoyer trop d'informations du côté de la Chine. Je vais pouvoir m'amuser à faire ça. Je vais pouvoir découvrir ça. Surtout qu'en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a un point d'accès Ubiquiti qui supporte les VLAN. Donc il pourrait y avoir un Wi-Fi spécial pour ces appareils-là. Mais ça, c'est d'autres projets qui pourront venir dans le futur. Je ne manquerai pas de vous partager tout ça. Mais voilà, c'est un petit peu l'épisode 1 de « Il s'installe à la campagne et puis il vous présente comment est-ce qu'il va faire son réseau. » Alors oui, j'ai fait des trous qui ne sont pas beaux et tout. Je suis d'accord. Je commence. C'est la première fois que je fais ça. Donc oui, ça sera très très loin d'être parfait. Mais c'est un début. Je vais améliorer ça. Je vais mettre des goulottes. Je vais faire ça de plus en plus propre. Pour le moment, la fibre, elle arrive directement là dans le switch. Est-ce que ce n'est peut-être pas mieux que je mette un connecteur sur le mur et puis que je le connecte après entre le mur et puis le switch ? Sans doute. Des pistes d'amélioration qui vont venir. Pour l'instant, c'est plus. J'essaie de voir si ce que je fais, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si faire des vlogs comme ça qui vous expliquent un petit peu l'installation que je fais. Et en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire tout ça parce que sur le Discord et via Twitch, c'est vous qui m'avez donné des idées. C'est vous qui m'avez expliqué comment faire. C'est vous qui m'avez envoyé des documentations. Sinon, je n'y serais pas arrivé. Franchement, je n'y serais pas arrivé. J'aurais racheté de l'Ethernet. Et voilà, ça aurait été sympa. Mais enfin, je serais encore avec des switches pourris derrière moi. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais continuer à en faire. Il y a plein de choses que je souhaite faire derrière. Si jamais ce contenu-là vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je voudrais dire un énorme merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Twitch ou que ce soit ici. Ce sont mes producteurs, ceux qui font des dons via Tipeee et via Utip. Merci énormément du fond du cœur. Si vous voulez les rejoindre, évidemment, les liens sont dans la description. Leur nom va défiler en fin de vidéo. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks ! Sous-titrage ST' 501